Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, donc le pas à pas de ce petit gilet que vous avez pu donc voir en photo, que vous pouvez voir en photo, ce gilet qui est vraiment très facile à faire, il sera fait, alors je vais vous faire un diagramme, ça sera beaucoup plus simple pour vous à suivre, ce gilet est fait simplement de trois rectangles, donc deux pans avant et un pan arrière, vous avez soit la possibilité de faire les trois pans d'après le diagramme, soit les deux pans avant d'après le diagramme et le pan arrière en bride uniquement, ça sera à vous de choisir. Donc pour faire cet ouvrage en toute taille, il va falloir que vous mesuriez la partie de la plus large de votre corps, soit la circonférence de vos épaules, la circonférence de votre poitrine, la circonférence de votre taille ou la circonférence de vos hanches. Celle qui sera la plus grande, vous allez donc la diviser par deux et vous rajouterez six centimètres. Six centimètres, ça sera bien évidemment pour les hanches. Pour ma part, je vais partir sur un total de 114 centimètres, auquel je vais rajouter six, donc 120 centimètres, que je divise par deux, donc je me retrouve avec 60 centimètres. 60 centimètres, c'est donc la moitié de la circonférence. Donc pour le dos, 60 centimètres de large et pour les deux pans avant, 30 et 30 centimètres. On fera une petite réduction ici, une petite diminution ici pour bien l'adapter par rapport au cône. Mais ça, ça sera dans la partie du montage. Donc on va faire trois pièces. Deux pièces, pour ma part, d'après la circonférence utilisée, deux pièces de 30 par 80, puisque c'est la longueur que j'ai choisie. Vous pouvez faire plus long ou plus court, c'est à vous de voir. Donc 30 par 80, et donc derrière 60 par 80, d'accord ? Vous pouvez tout aussi bien adapter des manches sans aucune difficulté. Je vous ferai un tuto à part pour faire des manches que vous pouvez adapter sur n'importe quel ouvrage. Là, nous allons donc partir pour faire notre pan, un pan de référence. Vous ferez donc les deux mêmes, les deux mêmes, ou les trois, si vous voulez faire l'arrière aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre diagramme, notre motif, est fait de séquence de 4 mailles plus une. Ok ? Donc je vais avoir besoin de 30 centimètres, donc je vais crocheter plus petit que 30 centimètres. parce que quand on crochète, ça se détend, d'accord ? Donc généralement, je fais 3-4 centimètres en moins pour être certaine d'arriver après à la taille que j'attends. Donc je vais crocheter, je pense, 26 centimètres, et une fois que ce sera crocheter, j'arriverai à mettre 30. Eh bien, je vais partir donc sur 52 mailles chaînettes. Ceci est donc des mailles chaînettes, comme vous pouvez le voir ici. Donc je fais 52 mailles chaînettes plus une, 53, et je rajouterai les deux après. Mais d'abord, je pars sur mes 53. Je vous retrouve une fois que j'ai fait les 53. A de suite ! A présent que je mets 53 mailles chaînettes, je viens en rajouter deux, une et deux, donc les deux d'ici, et je vais venir piquer dans la troisième pour faire ma première bride. Donc les deux, et je viens dans la troisième pour faire ma première bride. Je fais ensuite trois brides, suivi d'une maille en l'air. Donc, une, deux, trois, et une maille en l'air. Je passe une maille et je fais trois brides. Et ça, je vais le faire jusqu'à la fin du rang où je ne ferai pas trois brides, mais quatre. Donc, ici, ma série de trois brides, suivi de la maille en l'air. Et donc, ma dernière série ne sera pas de trois, mais de quatre brides. Donc, je vais continuer mes séquences de trois brides, une maille en l'air, en passant une maille. Trois brides, une maille en l'air, en passant une maille. On se retrouve à la fin du rang. Et bien, voilà. J'ai fait toutes mes séries de trois brides, une maille en l'air, je passe une maille. Et donc, à la dernière, j'ai fait quatre brides. Nous sommes donc ici. On va donc faire une, deux mailles en l'air, suivi d'une bride dans la bride précédente. Donc, une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Et dans la première ici, je viens faire une bride. Comme ceci. Maintenant, vous voyez, il nous reste ici, trois brides. Dans, on va passer une maille et dans celle d'après, on va faire un point pouf. Donc, on va passer une maille et dans celle d'après, on fait le point pouf. Le point pouf, on passe le fil sur le crochet, on vient piquer dans la maille, on attrape le fil et on tire à l'horizontale. On repasse le fil sur le crochet, on vient attraper le fil et on tire deux fois à l'horizontale. Le fil sur le crochet, on pique, on attrape le fil et on tire à l'horizontale. Maintenant, on vient repasser le fil sur le crochet et on fait un jeté suivi de un, deux, trois mailles en l'air. Donc, une, deux, trois mailles en l'air. Si vous travaillez serré, n'hésitez pas à en faire quatre. D'accord ? On va refaire un autre point pouf exactement au même endroit. Donc, on refait exactement la même chose. Le fil sur le crochet, une fois. Le fil sur le crochet, deux fois. Le fil sur le crochet, trois fois. Un jeté. Voilà, nous avons fait notre second point pouf. Maintenant, les points pouf, on va les faire uniquement quand on a les trois brides au centre. Donc, on va venir faire un point pouf ici. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Un jeté. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on refait encore un point pouf. Un, deux, et trois. Un jeté. et on recommande. Et on recommande. ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. Donc, voilà, arrivé ici, à la fin du rang. Donc, on fait notre point pouf. Ici, nous allons faire une bride. Dans la maille, ici, on vient faire une bride. comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, nous allons donc passer au troisième rang. Rang qui sera en fait répétitif, puisque vous allez alterner les rangs de bride, en bleu, avec les rangs de point pouf. D'accord ? Donc, ici, nous allons faire deux mailles en l'air. Donc, une et deux. On tourne le travail. Dans la première, ici, nous faisons une bride. Comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur des V, ici, on va faire trois brides. Donc, une, et trois. Trois brides, suivies d'une maille en l'air. Une maille en l'air. On va dans le V suivant, et on fait nos trois brides. Donc, une, deux, et trois. Une maille en l'air. Et ça, on le continue, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve donc, en fin de rang. Trois brides, une maille en l'air. Trois brides, une maille en l'air. à de suite. À la fin du rang, après les trois brides, je viens faire une bride toute seule, ici, dans la bride précédente, du rang précédent. Comme ceci. voilà. Et maintenant, ça ne va être que répétition. On repart avec deux mailles en l'air. Une, deux, on tourne, on fait notre bride. et là, nous venons faire, dans celle du centre, on a les trois brides, dans celle du centre, on fait nos points pouf, séparés des trois mailles en l'air. Donc, un, deux, trois, un jeté, un, deux, trois mailles en l'air. Un, deux, trois, un jeté. Dans celle du centre, les deux points pouf, séparés des trois mailles en l'air. Un, deux, trois, un jeté. Une, deux, trois mailles en l'air. Un point pouf. Un, deux, trois, un jeté. Et voilà. Ça, on le continue, et on le fait sur la longueur dont on a besoin. Je vous retrouve donc quand j'ai mes deux pans, de 30 par 80, 30 par 80, et celui de 60 par 80. Allez, à de suite. Et bien voilà. Une fois que j'ai fini mes trois pans, c'est-à-dire les deux de devant et celui de derrière, on va passer, alors, vous avez deux possibilités. soit vous en faites un gilet, c'est-à-dire que vous avez donc le pan arrière, ok ? On va venir mettre les deux pans avant, comme ceci. et on se retrouve avec un gilet sans manche long. Soit on peut faire une veste longue en rajoutant des manches. Alors, on va d'abord passer aux manches. Je vais vous expliquer les manches. Pour les manches, vous allez faire, toujours avec le même fil, qu'on soit bien d'accord, vous allez faire 36 mailles serrées. Alors, ce n'était pas prévu, je les ai faites vite fait pour vous montrer, mais vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. On fait 36 mailles serrées ici. Ça, c'est le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on fait 36, demi, bride. Pour le rang numéro 3, on fait 36, bride. Toujours rien de sorcier. C'est pour éviter de faire des côtes 1,1. C'est un petit gilet qui se veut, donc pour le printemps, donc quelque chose d'un petit peu léger, donc pas de côte 1,1. Donc là, vous voyez, rien de compliqué. Maintenant, nous allons commencer des séquences. Ces séquences, elles sont faites pour que la manche soit adaptable à toutes. Quand vous allez mesurer de votre épaule à dessous votre bras, un petit peu élargi, 2, 3 cm sous votre bras, vous allez obtenir une mesure. Donc, vous passez d'un côté, de l'autre, comme ceci. Vous allez obtenir quelque chose qui va être au-delà de 40, normalement, pour une femme adulte, entre 40 et plus. OK ? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser cette mesure en deux. Disons que, moi, je vais partir sur l'une des mesures les plus grandes, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, ça fait un peu chauve-souris, mais c'est en fait, c'est pour que ça aille un plus grand nombre. Là, ça va quasiment à toutes les tailles. De là en haut à là, ça fait 25 cm. Donc, la circonférence, le total, fait 50 cm. OK ? Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la séquence suivante. Sur le rang numéro 4, vous allez faire donc des brides avec une augmentation dans la première maille. Dans le rang numéro 5, vous allez faire des brides avec une augmentation dans la dernière maille. Le rang numéro 6, toujours pareil des brides avec une augmentation dans la première maille. Le rang numéro 7, toujours des brides avec une augmentation dans la dernière maille. Et le rang numéro 8, vous allez faire des brides, mais avec une augmentation dans la première et la dernière maille. D'accord ? Ce qui va vous donner donc ce cône. Ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, là, ça part sur 50 cm, vous, vous faites 42. Quand vous arrivez, par exemple, on va dire que ici, c'est 42, vous allez continuer en ne faisant plus d'augmentation. Vous allez faire que des rangs de brides dans une bride. Mais tant que vous n'aurez pas la dimension que vous avez besoin relative à votre mesure à vous, eh bien, vous allez continuer. Une fois que vous l'atteignez, vous ne faites plus d'augmentation et vous continuez d'une bride dans une bride. Voyez, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça, vous allez le recommencer, cette séquence. Vous allez la recommencer autant de fois. Ah, pardon, excusez-moi. Je ne fais pas le niveau que vous ne voyez pas. Cette séquence-là, vous allez la recommencer autant de fois que vous n'atteignez pas la largeur que vous avez besoin. Bride. Devant. Bride. Derrière. Bride. Devant. Bride. Derrière. Bride. Devant et derrière. Et on recommence. Bride devant, Bride derrière. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir la dimension que vous avez besoin. D'accord ? Donc, comme ça, on a des manches. Je ne voulais pas les faire, en fait, donc je n'avais pas prévu. Mais bon, comme elles sont très, très simples, voilà. Alors, là, maintenant, on va s'attaquer au montage. Le montage, on va prendre le pan arrière. Le voici. Voilà. On va prendre maintenant un premier pan avant. Nous avons donc deux pans qui font 30 et 30, qui recouvrent donc bien le pan arrière. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser ici, alors, vous allez plier en deux le pan arrière comme ceci. Et là, vous allez mesurer 10 cm de chaque côté. Voilà. Vous mesurez donc 10 cm de chaque côté. Donc moi, ça me donne ici, je viens les marquer. Et ça, ça sera donc le cou. Voilà. Là, nous avons la distance pour le cou. Et c'est donc ici que nous allons venir placer nos pans. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est plus large, c'est bien plus large que ce que nous avons. Et bien, tout simplement, nous allons réduire un petit peu. On va réduire parce que nous allons monter ça à l'aiguille. Donc, on prend une aiguille, on prend notre fil, on vient mettre, pardon, le fil sur l'aiguille, on coupe et on vient se positionner à l'arrière et on fera bien évidemment la même chose de l'autre côté. Là, on va à peu près mesurer trois motifs et sur ces trois motifs-là, on va venir faire la réduction. donc sur cela, on fait tout à fait de façon normale. On va venir donc rentrer notre fil comme ceci. Hop ! Une fois que le fil est rentré, on vient prendre donc le fil extérieur et le fil vers nous et là, on vient faire un noeud. Donc, une fois et deux fois, on fait un bon noeud et on tire pour pas que ça bouge. Là, maintenant, nous allons faire la couture, c'est-à-dire que nous... Alors là, on travaille... Ça, c'est l'intérieur. OK ? Donc là, on vient prendre le fil à l'extérieur et le fil... Le fil qui est vers là-bas et le fil qui est vers nous. Hop ! Et on fait une couture. Là, on prend le fil extérieur et le fil vers nous et on fait une couture et on tire. Voilà. Ici, vers nous et on tire. pas de trop pour pas que ça se mette à gondoler quand même. Et ça, donc, on va le faire jusqu'à ne pas toucher à ces trois-là. OK ? Allez, on se retrouve quand c'est fait. Donc là, il nous reste nos trois motifs et là, donc, il nous reste tous ces motifs-là. Donc, je vois qu'il m'en reste six. Ce que je vais faire, c'est donc, je vais devoir mettre deux motifs en un. Donc, tout simplement, on prend comme ceci et là, on vient faire une fois et deux fois. Voilà. Comme ça, ça rétrécit. Je passe donc dans la maille suivante. Là, je viens faire une fois et deux fois. Donc, ça rétrécit encore. On continue. On prend une fois. Et là, il faut que je finisse donc ce motif. une fois et ici, deux fois. Voilà. J'ai donc fait deux motifs devant pour un motif derrière. Et là, je refais la même chose. J'ai un motif et là, j'ai deux motifs. Bien fort que je réduise. Je viens me prendre ici et là, je viens me prendre une fois et deux fois. hop et on tire délicatement. Voilà. On reprend une fois et là, deux fois. Hop et on tire. Donc ici, je prends une fois et là, une fois et deux fois. Hop, je tire. Donc, j'arrive à la fin. Là, une fois, là, une fois et deux fois et je tire délicatement. Hop, voilà. Vous voyez, ça fronce sans froncer. Ça ne fait pas quelque chose. Ça rétrécit tout simplement. Voilà. Et maintenant, j'ai ces deux motifs que je dois rentrer là-dedans. exactement pareil que pour les autres. Je vais vous laisser faire parce que vous avez vu. Donc, vu, on passe derrière et là, on prend une fois, deux fois. Hop. D'accord ? Allez, on fait comme ça jusqu'à ce qu'on finisse et on fait exactement pareil sur l'autre. Alors, comme vous pouvez le voir, ça ne grossit pas. Ça ne fait pas un gros bout d'un. C'est tout aussi épais que de l'autre côté. vous pouvez le voir sur la tranche. Simplement, eh bien, écoutez, on a rétréci. Quand on arrive au bout, donc, on fait un nœud et on rentre le fil et là, maintenant, on peut passer à l'autre côté. Allez, hop. On fait un bon nœud pour ne pas que ça bouge au lavage. On rentre le fil plusieurs fois. Et là, maintenant, on se retrouve une fois que c'est fait. à de suite. Voilà, nous avons donc formé le col en réduisant ici. Maintenant, il est temps de venir coudre les côtés. Alors, soit vous faites avec manche ou sans manche. Eh bien, là, tout simplement, si c'est sans manche, eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez mesurer de l'épaule à sous votre bras combien vous avez besoin. Et exactement pareil, si vous le faites avec manche, vous prenez votre manche, vous la positionnez et vous venez la joindre à votre ouvrage. D'accord ? Donc, voilà, écoutez, rien de sorcier, on est toujours sur l'envers. Donc, on va mesurer. Bon, moi, je vais mesurer par rapport à la manche puisque je pense faire les deux versions comme ceci. Donc, grossièrement, ça va me donner. Alors, par contre, je mesure par rapport à l'autre côté. Je regarde combien de motifs et je compte les motifs. Là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après le huitième motif pour que je fasse pareil de l'autre côté. Donc, à partir de là, je vais venir joindre de sous le bras jusqu'en bas. Ok ? Allez, on se retrouve une fois que, écoutez, on a fait, on a causé les manches et les sans manches. A tout à l'heure. Et bien, voilà, notre jolie veste ou gilet, ça sera à vous de choisir avec ou sans manches, est à présent terminé. Je vous mets bien évidemment la photo parce que là, vous comprenez qu'on n'a pas la place de voir quoi que ce soit avec 80 cm de hauteur. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501